On s'applique bien, on essaie d'appliquer les consignes de l'entraîneur et qu'il n'est pas pour le faire. On arrive à la victoire, comme ça. Vous pensez déjà au quart de finale ? Oui, bien sûr. Et quand on est là ? Vous voulez absolument sortir premier de cette poule 1 ? Ah, on se donne à fond. Et après, ça arrivera doucement. Quand on est à fond pendant les matchs, quoi que ce soit l'équipe, on essaie d'en apprendre et on essaie d'être bien discipliné sur le terrain. À part la discipline, pour vous, quels sont les petits secrets de la Tunisie ? La discipline ? À part la discipline, quels sont les petits secrets de la Tunisie ? La discipline, ça peut être une discipline sur le plan technique, sur le plan tactique, la discipline, le respect de leur équipe, de leur adversaire. Voilà, c'est un tout. Merci. Quote, on vous a senti assez détendu contre l'équipe de Madagascar, qui fait ses premiers pas dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On vous a senti assez détendu sur le plan de l'organisation du jeu sur le terrain. Oui, bien sûr. On a vu que Madagascar, c'est la première fois qu'elle participe au jeu sur le terrain d'Afrique. Voilà, je pense qu'ils sont là pour apprendre, pour confronter les autres équipes. On les a regardés, le match du Sénégal. On a bien préparé notre match. Voilà, déjà, on a tourné l'effectif. Toutes les joueuses ont participé à ce match-là. Et voilà, ça a été une bonne préparation pour le match du Sénégal, qui va être déterminant dans l'état d'éducation à l'enfer du final, qu'elle soit en première place ou en deuxième place. Justement, parlez-nous de ce match contre le Sénégal, qui est le dernier de votre poule A, l'une des poules les plus disputées de cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, je pense que c'est la poule qui est la poule difficile, vu qu'il y a le Sénégal, les Gagnés, qui sont deux très bonnes équipes. Donc, voilà, le dernier match, ça va être déterminant. On connaît bien le Sénégal. Le Sénégal, aussi, nous connaît très bien. Déjà, on les a vus le premier match. On va les voir après le match contre la Guinée. Et voilà, on sait que ce n'est pas un fort, ce n'est pas un fait. On va bien préparer notre match. On va tout donner pendant ce match-là pour préserver la première place. On va dire que pour la Tunisie, c'est la première place à tout prix. On va donner tout. On va jouer notre première place. Sinon, si on soit en deuxième place, peut-être qu'on va discuter un quart de finale contre le Congo. Voilà, quel que soit, si on va être champion du monde, quelle que soit l'équipe, on va jouer, on va tout donner pour être en demi-finale. Merci.